Le tunnel est implanté au Palais de la Rose, à l'Amanouba, au Palais de la Rose. Ce palais a été édifié en 1798, sur ordre de baie à Maudapache, dans cette région, connue pour la douceur et le climat. Il fait beau ici. Il a la beauté des paysages. C'est beau, hein ? Oui, c'est un vieux palais français. Tunisien et belge. Tunisie-bois et Tunisie-belge. D'accord. Le musée militaire français, c'est un vieux palais baylical. Il est construit à la fin du XVIIIe siècle, en 1798, par le cinquième pays hosseinite Hamouda Pacha. Hamouda Pacha. Donc c'est un baie réformateur. Progressiste. Oui, progressiste. Donc il a construit ce palais comme résident secondaire. D'accord. C'est beau, hein ? Un beau palais avec les femmes et tout. Oui. Quatre femmes. Comme Hussein Bey. Oui. Plus que quatre. Alors ? Quatre seulement les officiels. Ah oui, parce qu'il y a tous les officiels. Et après, donc, 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 moitié XIXe, donc, il est transformé en caserne de la cavalerie. Avec un autre baie aussi progressiste, Ahmed Pacha Bey. Le premier palais. Il a transformé le palais, le palais de résidence, à une caserne de cavalerie. Une caserne de cavalerie, là ? Donc, le premier aspect militaire de ce palais, c'était donc... La cavalerie. La cavalerie, puis l'artillerie, dans le 19ème, avec Ahmed Pacha Bey. D'accord. Sur la prédiculaire française, donc, il est devenu le quartier général des troupes françaises. Ah, donc les Français sont venus ici, alors ? Les officiers de l'armée française ont occupé ce palais, hein. Donc, quartier général. Et pendant la deuxième guerre mondiale, donc, les Allemands, hein, ils ont repris ce palais. Et après l'indépendance, donc, il devient, donc, un musée militaire. A partir de quand ? C'est quand l'indépendance en Tunisie ? C'est en 1956. Donc, le 20 mars 1956, donc, c'est l'indépendance. Et le 57, la mission de la République. Et en 1984, donc, il est, donc, devenu... Un musée, musée de l'armée. Oui, avec Bourguiba, donc, sous... Sous Bourguiba, c'est lui qui a décidé le musée. Parce que Ben Ali, c'était en 1987. D'accord. Je connais bien les dates, hein. Ah, ouais, c'est marqué sur le panneau, là-bas. Donc, on voit, ouais, dans l'inscription de... En 1984, donc, il est Bourguiba, donc, il a... Dans l'anniversaire de l'armée nationale, donc... L'une grecque, comme musée militaire. Seulement pour les militaires, au début. Ah, juste les militaires. Parce que, juste, les délégations militaires étrangères, les familles militaires, donc, tunisiens. Et... En 1989, donc, avec Ben Ali, il a ouvert le palais au public. Ah, c'est Ben Ali, alors, fait qu'être ici. C'est, tout le monde peut venir, quoi. Tout le monde peut venir, quoi. Ah, c'est beau, hein. Oui, donc, la première salle, donc, c'est Dribar. Elle s'appelle Dribar. Dribar, donc, comme le vestibule, là. Ah, ah. À travers le Dribar, on peut accéder à une autre pièce du palais, le patio, et les différentes salles. Ah, ah. Donc, quand on voit, donc, les influences, au niveau de l'architecture et de la création, donc, ce sont des influences ottomanes et andalouses. Oui. Oui, je connais l'art andalous. Oui, voilà. J'ai déjà visité l'Espagne. L'Ambra. Hein? L'Ambra, Malaga, Kordou, Granada, aussi, ouais. Ouais, c'est un beau musée, hein. Je ne pensais pas que c'était... Ça vient d'où, tout ça, alors, toutes ces pierres? Oui, vous avez la première salle. Cette salle, c'est... Euh... Pour le palais, donc, c'est la salle de la justice. À l'époque d'Ubaï, c'est la salle de justice et des audiences. Et c'est ici qui rend la justice, alors? C'est seulement le mercredi, ouais. C'est dans cette salle. Parce que c'est un palais de résidence. C'est pas un palais comme celle du Bardo ou du Caspar. Donc... Et... Le musée, il est... Je t'écoute, hein. Il est divisé selon la chronologie. Donc... De 814, donc, de Carthage, les civilisations antiques, Carthage et la période romaine, jusqu'au aujourd'hui. Donc cette salle, c'est... Et donc, elle raconte, donc, les guerres puniques. Donc les guerres puniques entre Carthage et Rome. Comme dans la carte. Donc cette carte, donc, elle représente la deuxième guerre punique. La guerre... La fameuse guerre de Liban. Il a commencé, donc... Je connais, j'ai déjà vu la télévision. Il est monté ici, hein, par... Où il y avait les Arabes, là, ici. Et là, on montait là. Il était passé par le... Par la France, ouais, par les Périnées italiennes. Il est arrivé jusqu'à là. Et là, on lui a dit de détruire, mais il n'a pas voulu détruire. Alors, les autres sont descendus. Ils ont détruit Carthage. Ouais, ouais. Après, il revient, mais c'est trop tard. Donc, il a fait de grandes batailles, hein. En Italie. Comme celle-là, comme la bataille de Trasimène. En Trasimène, c'est un embuscat. Dans le nord de l'Italie. Donc, il accueille plus de 15 000 Romains dans... Dans ce cas-là. C'est le lèche de Trasimène. Donc, j'ai été entré dans des flottes cartaginoises. De l'époque. Ouais. C'est dans la constitution, ça. Ouais. Le centre Trirem. Donc, il y a eu le... Le 4 Trirem. Le 5 niveaux de rameur. Le Trirem. Le 3 niveaux de rameur. Parce que c'est une grande puissance maritime. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est, je crois, la frontière romaine, ça, non? Ouais. J'ai vu ça à la télévision, ça. C'est ça, hein? C'est dans le sud. Il y avait un poste d'observation romain, là. C'est ce que j'ai vu à la télévision, ça. Et donc, les limes, donc, c'est les frontières de... Donc, la Carthage, donc, proconsulaire et la Numidie. Et ce mur-là, c'est quoi, ça? Ça, je ne connais pas, ça. Non, c'est... Ce sont des lignes de fortifications, hein. Ce sont des fortifications. Romains, ou...? C'est romain. C'est les murailles romaines. Ah, d'accord. Quand vous voyez danser, ça sent des lignes rouges. Des lignes danser... Tu sais que cet homme, c'est un Libyen. Ouais. Un homme riche. J'ai vu ça sur Arte. Ce sont des... Ce sont dans des... Oui, c'est des arabes. À l'époque... Ce n'est pas des arabes. Ce sont dans les locaux, non? Les... Ouais, ceux qui habitent en Libye. Et j'ai vu, c'est un homme riche. Il a accédé à la citoyenneté. Et puis, il a été nommé à Rome comme empereur. Et il y en a eu deux ou trois, si je me rappelle. Septime Sever et Caracalla. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, ce sont des empereurs d'origine africaine. Ce sont des africains. Mais maintenant, c'est fini, maintenant. C'est beaucoup plus. Donc, il y avait même des papes africains. Ouais, ouais. J'ai visité l'église avenue Bourguiba. Il y a des stèles. Ouais, il y a des stèles d'eux. Et on voit que c'est des Tunisiens... Enfin, pas des Tunisiens, mais... D'ici, quoi, des Arabes, quoi, j'ai vu. J'étais étonné, je ne savais pas. Si, on ne parle pas d'Arabes. Dans cette époque... Des citoyens. On est des Africains. Des Africains. Donc, les Berbères, ils sont les Némutes. Mais les Berbères... Les Arabes, c'est le 7ème siècle. Mais les Berbères, il n'y a rien pour eux ici. Les Berbères, il n'y a pas un mouselée, il n'y a pas un monument, il n'y a pas d'histoire d'eux. Il y avait à Douga, par exemple. À Douga, j'ai visité. C'est-à-dire que j'ai du Douga. Donc, il y avait un mouselide barbère. Un mouselide humide. Et ça, c'est qui ? C'est un animal, ça ? C'est original, ça, ou... Une reproduction ? Une reproduction, oui. Une reproduction en tant que des officiers. Faits ici. Donc, le Général de Tiengert-Penu, il s'en perd une carte. Une carte, une carte. Le père des catapultes. C'est avec ça qu'ils catapultent... Après, les Romains, donc, il y avait les Randals, qui sont restés à peu près un siècle en Tunisie. Et après, donc, il y avait les Byzantins. Les Byzantins jusqu'au 7ème siècle. Ah, c'est beau, hein ? Je filme, hein ? Après, je fais des photos, hein ? Ah, c'est beau, hein ? Je pensais pas que c'était aussi beau que... Donc, le patio du palais, donc, à l'époque de Baye, donc, avant l'indépendance, c'était un jardin. Donc, il y avait des palmiers, il y avait des agrumes. Il y avait pas cette piscine, là, au milieu ? Et la piscine, c'est pendant les travaux de restauration. Ils l'ont inventé. Donc, les génies militaires, donc... Parce que les militaires qui ont fait les travaux de restauration, donc, ils ont changé le jardin par la piscine, par la fontaine. J'aime beaucoup, hein ? J'aimerais bien avoir une maison comme ça, moi. Ah ouais ? Avec plein de femmes. Ah ouais ? Bien sûr ! Le temps des Romains, c'est bien ! Tu manges, tu fais l'amour ! Qu'est-ce que tu veux de plus ? C'est mieux que de faire la guerre ! Moi, j'aime bien cette époque romaine. J'étudiais à l'école, tout ça. J'ai visité tous les secteurs archéologiques en Tunisie. Et les musées, aussi. Vous êtes passionné dans des... J'aime bien l'Empire romain. C'est un des plus grands du monde, hein ? Quand tu vois qu'est-ce qu'ils ont fait... Tu sais, quand ils prenaient une ville... Quand, allez, un général ou... Un militaire, il prenait la ville. Ils faisaient travailler les locaux. Les géniaires. Oui, ils faisaient travailler les locaux. Et après, ces locaux accédaient à la citoyenneté. Parce qu'ils avaient travaillé pour l'Empire, tu vois ? Et ils devenaient des citoyens romains. Et ils ont construit comme ça. Tu pouvais te marier avec une Romaine. Et tu devenais un Romain de l'Empire, tu vois ? J'ai vu ça, hein ? Ils sont très intelligents, hein ? Tu sais... Ils n'ont pas fait tout ça pour rien, hein ? C'était originaire d'or. Donc, les conquêtes arabes-musulmans, c'était... Moitié du 7ème siècle. Donc, la première bataille de la première armée musulmane, arabe-musulmane, c'était Asbidla. Asbidla, hein ? Asbidla. Et c'est encore en tête face à l'armée byzantine. À la tête, il y a un enfant qui s'appelle Grégoire. Grégoire. C'est pas romain ? Ouais, c'est un byzantin. Un byzantin ? Un byzantin qui s'appelle Grégoire. Grégoire. Après, donc, il y avait d'autres conquêtes. Quand la conquête arabes-musulmane, ils auront... Donc, après la gandalousie, ils font ce qu'on partit sur France. Et ça, c'est quoi, ça, alors ? Ça, c'est le Riba Dussus. Ah, ça, c'est le Riba Dussus. C'était comme ça avant, alors ? C'était le Riba Dussus. Ah, OK. C'est parce que c'était une prison avant. Ils l'ont dit là. Fortification. Fortification, le mec est devenu une prison. Il y avait tout. Donc, il y avait une fortification, il y avait une prison. Il y avait beaucoup de choses. Ah, Riba. C'était un écosystème. La première dynastie indépendante arabo-musulmane, la dynastie Agnabide. Son capital, c'était Coromne. C'est une dynastie très puissante. On voit donc les frontières. Donc, il y a 2000 détroit de la Sicile et de Messines. Dans les îles, donc, les Sardennes et la Corse. Et donc, dans l'Ouest, donc, jusqu'à Bouchy, en Algérie. Donc, à l'Est, jusqu'au Tripodi. C'est une dynastie indépendante, c'est les Fatimides. Les Fatimides. Ils ont changé la capitale du Coromne, Amadir. Donc, les Fatimides sont des chiites. Ce sont des chiites. Des chiites ? Ce sont des chiites, oui. Je ne savais pas ça. Ils ont pris le Caire. Et ils ont laissé une famille, donc, des pervers. Amadiens. Donc, oui, Amadir dans le Coromne. Ils ont pris leur indépendance. Les pervers, les Syriens. Après, tant qu'il y avait, donc, les Marabou. Ils ont venu de Marrakech, du Maroc. Donc, ils ont venu, donc, tout le Fribe de là. Jusqu'au Kef. Ouais, ouais. Beaucoup au Kef, de Maroc. Jusqu'au Kef, ouais. Et, après, donc, il y avait les Harsides. Le sultan de Harsides. Donc, ils ont changé de Tunis. Donc, Tunis, c'est devenu capital pour la première fois avec le Harsides dans le XIIe siècle. Jusqu'aujourd'hui, hein, Tunis. Capital jusqu'au XVIe siècle. Le conflit entre les Espagnols, les Ottomans et les Espagnols à Tunis. Et ça, c'est quoi, ça ? Catapulque ? Catapulque, ouais. Elle date de quand ? Romaine ? Non, non, c'est... C'est médiéval, alors, c'est arabe. Ah, c'est médiéval. C'est médiéval. Toujours les boules. Toujours les boules. C'est quoi, alors, ici ? C'est ça, c'est l'appartement privé, hein. Et l'appartement privé, l'Ital. L'appartement privé, toujours, ils sont de la même forme. La forme du Koufoua grec. Ouais. Et, donc, aujourd'hui, elle est consacrée au conflit ottoman, donc la périte ottomane, et le conflit ottoman et l'espagnol. Parce que les ottomans, ils sont venus à Tunis pour chasser les Espagnols, hein. Ah, ils sont venus ici pour... Bien sûr. Ici, on voit, donc, les outils... Donc, les armes des corsaires. Donc, les corsaires ottomans, turcs. Ah ouais. Tu reçois un coup avec ça, tu bouges plus, hein. Ouais. Funaise. Les pavions turcs, là. La tour de crâne à Durba. Donc, ils ont fait une bataille, donc, entre l'espagnol et les ottomans à Durba. Donc, ils ont... Ça, c'est où, à Durba ? J'ai jamais vu ça. C'est Durba, oui. Ça, c'est quoi, ça ? C'est Borghrazia Masfa. Un borgh sur la... Un petit, alors. Ouais. Donc, ils ont consommé une tour avec les crânes d'espagnol, les ottomans. Donc, aujourd'hui, il n'existe pas. Hum? Aujourd'hui, il n'existe pas. Donc, un bey... Donc, Ahmed Bey, en moitié du XIXe siècle, donc, il a détruit le tour. Hum. Toujours détruire. Jamais construire. Avec les crânes d'espagnol. Les corsaires d'Argut. Donc, d'Argut, son frère, donc, Khereddin. Turcs ? Ouais, ils sont des corsaires. Ils travaillent avec les turcs, mais... Ils sont comme des mercenaires, quoi. Ils sont comme des mercenaires, parce qu'ils peuvent être des Grecs ou... Hum. Mais ils sont des musulmans, hein. Péleraïs, hein. C'est un navigateur turc. Hum. Et les Tunis, donc, des... Les généraux de l'armée ottomane, hein. Donc, l'amiral, l'armée de la mer, et le général de l'armée de terre. Oh. Ils sont leurs tunis. D'accord. On fait la visite. Alors. Donc là, tous ces armes, tous ces armes sont des armes de 16ème siècle. Donc, ce sont les premières armes à feu qui sont venues en Tunisie avec les turcs. Donc, ce sont les turcs qui ont ramené ces armes à feu. Donc, les carabines et ces canons manuels. Donc, canons manuels du 18ème siècle. C'est beau, hein. Oui. C'est lourd aussi, ça. C'est très lourd. Je ne sais pas comment ils font pour porter ça toute la journée. Je tire cinq fois, je tombe par terre. Donc, les carabines... Des grenailles, ça. C'est des grenailles, c'est des billes qu'ils mettent. Turcs. C'est le 41ème siècle. Sinel Bachar. Donc, c'est lui qui a commandé les janissaires en Tunisie. Ici. Donc, l'armée ottomane en 1574. Encore les armes. Les armes. Donc, les canons. Ils ont ramené avec eux aussi le tabac. Oui. La pipe. Parfumé. Ah, parfumé, oui. Donc, les tuyaux, ils ont ramené. Les grands fumeurs. Oui. Ils ont aussi construit un empire et ils se sont fait dégager aussi. Ils avaient l'empire turc, Constantinople. Jusqu'à Belgrade, tous ces pays de l'Est, là, chez nous. Après, ils ont tout perdu. Oui, tout un empire. Les armes blanches. Le fameux Etagans. Oui, comme ça. Etagans turcs. Donc, même en France, les académies françaises. Donc, les nouveaux. Donc, ils font l'acidomonie avec l'Eatagans turc. Avec l'acidomonie, peut-être pas monsieur. Un pistolet. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'entends la musique. Il faut une cérémonie où ils s'entraînent. Non, c'est l'école de la musique militaire. C'est pour ça qu'ils s'entraînent. Ils s'entraînent pas. Elles sont les janissaires. Ah, c'est eux les janissaires ? Non, c'est les janissaires. Elles sont habillées comme ça. Tous les vêtements d'origine. Les commandants de janissaires. Ils rigolent pas hein. Ils coupent la tête comme le poulet. Pouf, direct. Ça, c'est le bouclier. C'est le bouclier là. C'est vraiment beau hein. J'aimerais bien avoir une maison comme ça moi. J'imagine, je serais le roi de la Tunisie. Je dégage tout ce musée. Hop. J'engage que des femmes dans mon palais. Elle avait la belle vie avant là. Il avait ici Simon par temps et en noté. Ah, il vient juste toujours. Moi j'habite toute l'année ici. Tout ça c'est d'époque ça ? L'époque ouais. Tout ça, ils ont rien changé. Il y avait juste des petits travaux de restauration. La mosaïque là, les faïences là. Les céramiques sont de l'époque. Ils sont de l'époque. Ils sont beaux. Ils sont à Milan. Ils sont des céramiques de Napoli et de Tunis. Ah. L'italien. Les tableaux sont beaux hein. La période plus saine. La résidence de Tunisie. La période de Veil. La période de Veil. Le 19 Veil. Donc depuis 1705 jusqu'en 1757. Donc les tableaux c'est les participations du contingent d'armes tunisien, l'armes tunisienne au Crimée. Avec les Ottomans, les Français, les Anglais contre les Russes. Donc ils se battaient avec les Turcs alors ? Ouais. En Crimée. Ouais en Crimée. Bravo. Attends. C'est puisque plus de Veil. Le Veil a acheté les armes de la France. Hum hum. Ici c'est la Marsal. Donc c'est la Marsal. Et par-delà. Qui soit leur arrive. C'est leur arrivée. C'est leur arrivée. Elle est à l'arrivée donc, Des barbies donc tunisienne. Hum hum. Donc vous voyez, Il y avait du verbo Tunisien. Et, du verbo Tunisien. Le verbo-Turc. Alors vous voyez ? Ah ouais, je vois. C'est juste. Ça ce sont les armes de l'époque ça. Celles-là donc sont des armes du manufacture tunisienne. Donc ce sont des armes à feu de 2e siècle. qui sont fabriqués en Tunisie, donc il y avait des familles qui sont spécialisées dans la fabrication des alpes, donc des familles comme la famille d'Istambouli, Jahaibi, Zneidi, Israéli, qui sont spécialisées dans la fabrication des alpes. Et ça c'est quoi ça le document là au milieu ? Ce document c'est un passeport, c'est un passeport maritime du XIXe siècle, pour les gens ou pour les bateaux ? Pour les gens, avec ça je peux naviguer ? Oui, avec ça, il y avait l'emblème de la dynastie russainite, dans le ministère de la mer, l'état tunisien, signé par Khalidim Pacha, ce monsieur là, dans ce tableau qui était le ministre de la mer. Et ça, la façade avec la porte c'est quoi ? C'est la polythèque, donc c'est l'école de guerre, en face du musée du Bordeaux. En face du musée du Bordeaux, mais ça c'est d'origine ça les galons ? Oui, c'est d'origine. Les canons au-dessus, le dessin, tout d'origine. Oui, c'est l'emblème de l'école de guerre. Oui, mais l'emblème maintenant, mais pas l'emblème à l'époque. Oui, oui, c'était comme ça. C'est dès l'époque, jusqu'à aujourd'hui, donc c'est la polythèque d'Ahmad Bey. Jérémie Pacha, qui est devenu le grand ministre en Constantinople, dans l'Empire Ottoman. Après, il a été mortier. Il a été mortier en France, après leur visite à Paris. Alors, comment ils équipaient les chevaux ? Dans une ceinture militaire pour un cavalier, pour les mines et tout ça. Bien équipés. Oui. Et une lettre de remerciement des États-Unis, obéie de Tunis, parce qu'elle a aboli l'esclavage en 1846. Donc, depuis 1946, Tunis, elle a aboli l'esclavage et la piraterie. Donc, c'était en anglais, donc elle est renvoyée par... C'est quoi ça, ce tableau ? Ce tableau... Ça représente quoi ? Ça représente donc le Mahalla, donc c'est un terme turc, qui représente la collecte de l'impôt à l'intérieur du pays. Donc, l'armée est en charge. Donc, les collectes de l'impôt deux fois par an. Une fois, on était vers le Sahel du Sud, pour les impôts des dates et des olives. Et on était vers le nord-ouest, pour les impôts de céréales. Avec l'armée, de force. Avec l'armée, oui. Si tu ne payes pas... Comme on dit, par le prince héritier. C'est lui qui s'occupe des impôts. Oui, donc c'est le fils du pays. Quelqu'un de la famille. Oui, le prince héritier, c'est comme le ministre de la finance. Hum. Et ça, c'est quoi ? Dans les officiers de l'État de Hussain, du 19ème siècle. Dans les officiers et les sous-officiers, et les soldats de Hussain. Et cette pièce, c'était quoi ? C'est la salle de la période ? Ça veut dire quoi, ça ? À l'époque, servait à quoi cette pièce ici ? C'était une chambre ? Cette pièce, c'est une cuisine. C'est la cuisine, je ne sais pas. Parce qu'à travers le couroir, on va mettre le plat vers la salle d'apparat. C'est vraiment beau. Il irait bien avoir une maison comme ça. Bon, bon, bon. Maintenant, c'est dans les officiers de l'armée fushénique. Là, les armes. Oui, elles sont des armes. Les habits. Ils s'habillent bien, hein ? Oui, c'est dans les officiers. Les beaux habits. Les chefs du protocole. Le Belchater. Il s'appelle le Belchater. Le Belchater. Attends, je vais filmer ici. Les deux tableaux, là. Ceux-là, c'est Sadoq Bey. Le Belchater a signé la convention de la protocole. Le père de Hussein Bey, c'est ça ? Non, non, non. Sadoq Bey, c'est le premier... Sadoq, il a gouverné pendant la signature de la convention de la protocole, dans le fin du XIXe siècle, de 1880. Mais il n'avait pas de pouvoir, hein ? Parce qu'on lui disait signe là, il signait là. Oui, bien sûr. Une marionnette. Ce tableau, il représente quoi, là ? Une révolution de 203. Tuerie de Zlas. C'est où, ça, Zlas ? C'est Crohn. Oui, dans la Médina, ils ont voulu faire une révolution. Oui, c'est... Pourquoi ? Donc, il y avait une augmentation des impôts. Oui. C'est comme des gélésions. Ou bien, comme ici. Donc, après la guerre de Périmée, donc, en 1863... Il faut l'argent. Il y avait une augmentation... Ils ont doublé... Doublé. Les impôts de 1936 jusqu'aux 1872, tant que les gens, donc, ils sont pauvres... La révolte. Ils ont voté contre les représentants du Bey. Une casquette rouge, là. Il y avait un dueling. C'est beau, hein ? La métrailleuse. La métrailleuse Gatling. Gatling, déjà. Les Etats-Unis, c'est un Gatling. Les Américaines, oui. Les Américaines. Et... Donc, on a toute une collection dans le musée militaire, donc... C'était comme cadeau de la République française au Bey de Tunis. Donc, le... C'est qui ? C'est Hamouda Pasha. C'est Hamouda Pasha. C'est Hamouda Pasha. Donc, le Bey qui a construit ce palais. L'original, c'était dans le milieu de Sokolom, ensuite. Une copie, oui. Il est désigné par un européen, donc... Un 8 doigts. Il est beau, hein ? Belle Coupole. Elle est d'origine, la Coupole ? Pas de changement, rien ? Ouais, c'est beau, hein ? Il y a vraiment une belle maison. C'est la salle, donc... La salle du Bey et la salle... Et vous êtes bien équipés, hein ? La salle. vision de nuit et tout, des caméras, très sophistiquées, c'est dangereux quoi ici, partout, il est vraiment beau, alors ici, qu'est-ce qu'on a, c'est quoi, du désert ça ou quoi ici ? Sans les résistants, tunisiens, maintenant on parle de la résistance nationale, c'est la convention du Protectorat, la résistance nationale jusqu'à l'indépendance, jusqu'au 56. Tenue de résistants tunisiens, 1880, la salle de l'armée tunisienne ici en fait, fusil français, mignol de Marseille, par contre, j'ai pas trouvé amusé sur les soldats tunisiens qui ont été combattre en Allemagne avec les français, tu vois ? Les tirailleurs. Les tirailleurs ? Ouais, il est où ? C'est dans cette salle. Ah, c'est bien, parce que je vois turc, je vois tunisien, mais c'est bien ça, c'est un beau musée. Il va bien avoir une maison comme ça, c'est à ma chambre. Il va bien avoir une maison comme ça, c'est à ma chambre, c'est à ma chambre, c'est à ma chambre. Ça vient d'où ce canon ? C'est une mitrailleuse. Un gatling, ça ? Elle est grosse, hein ? Elle est grosse. Pour son altesse, le baie du Tunis. C'était 1875. Ils font des beaux canaux, hein ? Ouais, toute une collection. Comme ça ? Avec ce roux ? Ça, c'est la résistance, hein ? Les falagas, c'est les tunisiens, ça, les résistants. Les gars sont les résistants. C'est un mouchard, ou quoi, celui-là ? Le chikh de Malou, c'est un mouchard. Malou, c'est de la Mahdiya, donc c'est une petite ville à Mahdiya. C'est un mouchard, ils mouchardés des Tunisiens. Et les résistants, ils lui ont réglé son compte, quoi. Ils sont bien renseignés. C'est comme maintenant, hein ? La police, ils ont beaucoup de mouchards. Et tu bouges, tu coupes la tête, la police, c'est une torture, tac, 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 parle. Celui-là, il est résistante du Sud. Sud-Tunisien ? Ouais, il est résistante du Sud, hein. Il est désert, et l'autre, du Nord. En face, lui, il est du Nord. C'est pas lui, c'est un guerrier. Et ça, c'est le gaz et la lumière. Des mines. Des mines ? Ouais. Ça ? Ça, c'est une mine. Ça, c'est une mine. J'ai jamais vu ça comme ça. Ils ont comme un filet dans les mines. Ah, ouais, c'est juste, il y a le ressort, je vois le ressort. Le califat d'Eg-Ghédar tué Asfak, c'est un mouchard aussi, celui-là ? C'est un mouchard, ouais. Ouais, bien. De gassard. Direct, fusillade. Trois policiers tués Moknin, lieutenant-gendarmerie tués Amézel Bouzelfa. Wow, wow, wow. Ça rigole pas, hein. Et il y a des morts partout, hein. Ouais, bien sûr. C'est la résistance. C'est la résistance. L'armée, l'Éternité de l'armée. Après l'indépendance. Non, donc après l'indépendance, c'est des noyeux de l'armée nationale. C'est un colonel. Une mitraillette américaine, un résistant du sud. C'est pas cher beau. Je n'ai jamais vu cette mitraillette, même à la télévision, on ne le voit jamais. Là, il est utilisé, donc... Avec un disque, un espèce de truc rond, là. Là, il est utilisé pendant la bataille d'évacuation, en 58. Ah, Bizert. Armède. Parce que Armède, en 58, Bizert, ce sont des noyeux. Et celui-là, c'est qui ? Variation, ou quoi ? C'est un sergent, non, Armède de terre. C'est un sergent de l'armée de terre. Donc, la première noyeux, donc. Parce que la première noyeux, il n'y avait que l'armée de terre, en 56, le décret de l'armée nationale. Et les batailles d'évacuation. Donc, Armède, au sud, en 58, Bizert, en 60 ans. Et la photo, là ? La photo du dictateur, Habib Bourguiba, là. C'est Bourguiba, donc, le premier anniversaire de l'armée nationale. Donc, il a donné le drapeau au premier général de l'armée. Elle a pris le pouvoir, mais en éliminant tous les opposants. Ouais, ouais. C'est comme ça que ça marche en Tunisie. C'est jusqu'à 57, ouais. On élimine tout, on prend le pouvoir. C'est le fondateur de... Et, disons, de Saint-Étienne. On s'appelle Dieu. Et des moiseurs allemands. Wow ! Il est lourd, hein ? Après, par le noyau des soldats de l'armée, c'est l'indépendance. Et pour lui voir... La statue. Donc, il était le premier, le premier ministre de la Défense. Celui-là ? Celui-là ? Premier chef de gouvernement. Premier partout. Premier coupeur de tête, premier président. C'est un certificat médical. Ici, c'est la salle de quoi, ici ? Des mitrailleuses. Par ici, on en a deux. Par ici, on en a deux. Ça, on en a deux. C'est un certificat médical. C'est un certificat médical. OK. C'est un certificat médical. Les armes sont lourdes, comment ils font pour comporter ça ? C'est un anti-aérien, un anti-aérien de 7 américains, en 70, en 80, jusqu'au déclassement. Ici, il y a la salle des graves, à gauche. Là, il y avait des symboles, des différentes formations, des écoles militaires, donc de postes d'offres, d'académie militaire. C'est beau ! C'est vraiment une belle maison. Les décaliers du palais sont des vieilles photos du palais. On peut voir comment c'était à l'époque. C'est bien ça. J'aime bien les vieilles photos. Tu vois vraiment comment c'était. Même dans le jardin de l'époque. C'était comme ça. À l'époque de l'occupation française, le palais pendant l'occupation. On voyait les français. Attends, attends, attends. Je vais te faire une question. Vous voyez qu'il y avait des militaires français. C'est bon. C'est parti. 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 C'est parti.